Proposons des amendements qui visent à détailler et préciser certains points de la délibération sans en changer ni le sens ni l'intention générale. D'abord un ajout dans le paragraphe 4 du premier point, donc page 5. La teneur générale de la délibération proposée est bien la promotion, la défense et le soutien des agriculteurs du territoire métropolitain, ainsi que la promotion d'une alimentation de qualité pour les consommateurs métropolitains. L'enjeu est donc bien celui de la proximité, comme l'a rappelé Mme Audinoz dans sa présentation. Or la notion de circuit court, employé ici, définie en 2009 comme un mode de commercialisation avec 0 ou 1 intermédiaire entre producteurs et consommateurs, pose problème, puisque ce terme peut s'avérer trompeur car il n'a aucun caractère géographique ici, le critère étant seulement celui du nombre d'intermédiaires et non pas de la distance entre producteurs et consommateurs. Ainsi, des légumes produits dans notre agglomération vendus en Bretagne ou des pommes de terre produites en Bretagne vendues sur les marchés de notre agglomération pourraient l'être dans le cadre des circuits courts. Or, c'est d'ailleurs écrit dans le texte de la délibération à la page 4, les habitants recherchent un lien à leur territoire et à leur cadre de vie, au-delà et en plus de la qualité des produits qu'ils souhaitent consommer. Il nous semble donc particulièrement important d'expliciter ce critère de proximité par l'ajout du terme « locaux » pour qualifier l'expression « circuit court » et viser ainsi la commercialisation locale des productions locales. C'est l'occasion bien sûr d'insister sur le rôle clé que jouera le mine dans cette démarche de relocalisation et de défense des producteurs locaux par la diffusion de leurs produits sur les marchés et dans les restaurants de notre agglomération. La deuxième modification que nous vous proposons permet de rappeler qu'il nous faut accompagner et sensibiliser les communes et tous les acteurs concernés à la défense d'une agriculture de qualité, de proximité, respectueuse de l'environnement, de la santé des agriculteurs et des consommateurs. Nous proposons aussi l'ajout d'un paragraphe sur les territoires périphériques qui nous semblent être des partenaires particulièrement pertinents pour atteindre les objectifs visés, ainsi par exemple les parcs naturels régionaux, le pays du Voironnais, du Grésil-Vaudan et du Trièvre notamment. Enfin, nous souhaitons rappeler que la saisonnalité des produits est un élément non négligeable auquel il faut sensibiliser les consommateurs locaux afin de promouvoir les produits agricoles de notre territoire et assurer un véritable soutien et le développement de cette filière fondamentale pour notre territoire. Merci. Merci beaucoup.